Sous-titrage ST' 501 Allez, c'est bien, c'est bien, allez, allez, allez Hop, allez bien Moi je suis arrivé avec une trentaine de chevrettes sur Notre-Dame-de-Lombre Ça a démarré comme ça Je suis agriculteur parce que je suis passionné par mon métier C'est pas sur un coup de tête Si je vais monter mon exploitation agricole C'est pour qu'elle tienne la route Qu'elle dure longtemps Et que j'arrive aussi à ce que je voulais C'est-à-dire une structure qui me fasse vivre Vivre sur ma structure C'est-à-dire construire ma maison Vivre chez moi Tout doucement, en plus, en fonction de l'évolution du troupeau On a réussi à trouver nos clients aussi Ça s'est fait par étapes sur 17 ans Là nous allons à Saumière Livrer des fromages Saumière, ça fait une bonne dizaine d'années Oui, oui, une dizaine d'années J'ai dû commencer avec eux en 97 Et ça marche bien C'est un de mes plus gros clients en inter C'est lui qui me vend le plus de marchandises L'intermarché de Saumière Bon, c'est vrai que j'ai des intermarchés Qui sont situés dans des endroits Où il y a beaucoup de tourisme l'été Donc c'est vrai qu'on a une grosse vente l'été Sur les intermarchés Dans la période du juillet-août On fait des gros chiffres d'affaires Ça va Céline Je t'ai amené tout ce qu'on avait dit Je t'ai mis deux plateaux de fruits en plus Tu les prends, c'est bon ? Tout ça c'est les fruits, 155 Et ça ce sont les trois demi-secs que tu avais L'herbe il est carrément en dessous Le 145 Ici, c'est ce que je t'ai ramené Et là tu as les trois demi-secs que tu avais déjà Bon, voilà, parfait En tout, ça fait combien de ? 288 Voilà, 288 chèvres fermées C'est bien, puis la semaine prochaine On fait la même chose Comme ça, ça va booster un petit peu Sur deux semaines, ouais Oui, sur deux semaines Ça va me permettre, moi, d'évacuer du stock aussi Parce que là, la chambre froide, elle est pleine Là, c'est le plein poube, elle est en pleine production Et puis ça fait du fromage Donc après, il faut que j'arrive à le vendre à tout le monde Pas de soucis Je sais ce que c'est la traite Se lever tous les jours et tous les soirs, pareil Je sais que plus le travail des chants Plus la commercialisation et tout De A à Z Et puis même valoriser les produits au niveau de la vente C'est intéressant On sait que c'est des produits artisanals Voilà, ouais Sur les intermarchés que j'ai, les vendeuses Ça fait longtemps qu'elles n'ont pas changé Les responsables de rayon Donc sur Tréviens, c'est toujours Joël Depuis que j'ai commencé avec Tréviens, c'est toujours Joël Avec Saumière, c'est Céline Ça fait longtemps aussi qu'elle y est maintenant, Céline Donc Akissac, c'est Marie-Jo, c'est pareil Ça fait longtemps qu'elle y est, elle me connaît bien À Fontignan, c'est Huguette, c'est pareil Elle me connaît bien Donc Et si jamais un jour, par exemple Je sais qu'Huguette, dans deux ans, elle va partir à la retraite Et bien c'est clair C'est clair que je vais avoir une baisse de vente, c'est sûr Parce que Parce que c'est comme ça Elle ne mettra pas mes fromages où il faut En avant, voilà quoi Après c'est du relationnel après avec la nouvelle quoi Tu discutes, tu lui dis Bah écoutez, là, voilà, on a une baisse Pourtant, et qu'Huguette, c'est marrant Il y a un rochlin, mes yeux Ouais Après Après c'est la vendeuse, si elle est dynamique ou pas Aussi, elle est à la vente T'en as, elles sont dynamiques Comme là, Céline, à la vente de fromage Elle est dynamique, elle dépote Tu peux y aller Avant elle, c'était Christine Christine, elle m'en vendait Mais normal quoi Et c'est Céline qui a pris sa place au fromage Et bien j'ai vendu presque le double de fromage Donc comme quoi, ça joue beaucoup la vendeuse Le dynamisme, le fait de présenter les fromages Il ne faut pas qu'il y ait un fromage tout seul Là on va voir Marie-Jo Elle est sympa Marie-Jo, le gentil Une brave femme Le petit producteur, il vient directement nous voir nous On est le seul intermédiaire Plutôt que de vendre à un gros six Qui va prendre sa marge Qui va revendre à une centrale Qui va nous revendre à nous Il faut bien que tout le monde le vive Là, bon, ça permet, je veux dire D'avoir des prix quand même, je pense, pour eux plus élevés aussi Puis tout le monde est gagnant Lui est gagnant, nous aussi, le client aussi Les exigences, elles sont celles que nous impose la loi déjà Donc un minimum légal d'hygiène Au niveau de la fabrication du produit Donc un contrôle sanitaire Des contrôles bactériologiques Qui nous permettent de nous justifier En cas de contrôle, voire en cas de problème Et puis après, je dirais qu'un service C'est-à-dire quand on commande, on reçoit Parce qu'en temps et en heure Sans être pointillus à la minute Tu avais tout derrière ? Ouais Donc, attends, je vais te faire c'est dur De toute façon, tu as les numéros 155 normalement D'accord ? C'est les dates Oh, les dates, ouais Donc je t'en ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tu les prends les 7, c'est bon ? Avec la promo ? Ouais, pas de soucis On va dépoter plein pot ? Oui Avec la promo ? Allez, ça roule À ce prix, hein Ok Pendant 15 jours Ok, d'accord Je te laisse signer, majo Et moi, je te donne la facture aussi du mois dernier Demain, je vais mettre une dégustation Pour faire déguster le fromage exprès Pour en en un peu plus Vous demandez de temps en temps aux producteurs de faire des promos ? Oui, ça m'arrive Oui, ça arrive Et ils acceptent tous ou comment ça se passe ? Ça dépend Mais en fait, dans l'ensemble, oui Dans l'ensemble, oui Souvent, quand ils en ont beaucoup Quand ils ont beaucoup de productivité Ils me disent Bon, écoute Marie-Jo, je te fais une promo Parce que j'en ai beaucoup Et je fais la promo Et là, ça part C'est vrai que dans les inters, je fais une période dans l'année de promo Pour essayer que des gens qui n'ont pas goûté mon fromage puissent y goûter Et puis bon, c'est pas qu'ils me le demandent automatiquement, les inters Mais bon, c'est vrai que je le fais à des moments où on a des gros stocks à la chèvourie Quand on a des gros stocks de fromage, que je vois qu'il nous faut dégager de la marchandise À ce moment-là, je leur propose aux inters une quinzaine de jours de promotion Donc je baisse mon fromage d'une dizaine de centimes d'euros Ça leur fait plaisir, je sais que c'est bien accepté, au contraire Pour les contrats qui suivent, c'est important, c'est... ... ... C'est parti. J'étais en doc de langue, en fait, anglais, espagnol, et puis c'est vrai que ça n'avait rien à voir. Et j'avais envie de voir un petit peu qu'est-ce que c'était que l'agriculture, comment c'était la vie là-bas, la campagne. Et donc, je me suis dit, tiens, j'allais le voir. Et puis, je lui demandais s'il ne peut pas me prendre en vacances, en stage, je ne sais pas, pour l'aider ou pour lui montrer ce qu'il fait. Et puis, c'est tombé dans la période où il y avait les foins et tout ça. Donc, c'est vrai que la main-d'oeuvre était la bienvenue. Donc, je suis parti chez lui une semaine et je me suis régalé. Il m'a un peu contaminé avec sa passion, il me parlait vraiment avec le cœur. Et puis, je suis revenu, je suis revenu. Et puis, finalement, il m'a dit, si tu veux faire ce métier, fais un BTS. Et puis, du coup, il m'a envoyé faire un BTS. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Je fais un BTS agricole, une formation de fromager. Je pense qu'avec un peu de communication, on peut faire venir les gens ici. Et puis, vendre des produits un peu plus chers que nous, on les vend au magasin. Sans pour autant, comme je dis, enfler les gens. Mais vendre nos produits comme on devrait les vendre. Moins cher que dans les magasins, mais un peu plus cher que ce qu'on vend aux crémiers, aux épiceries. Et sans se déplacer. Parce que se déplacer, je vois Sébastien, il part trois matinées par semaine. C'est quand même quelque chose. Au niveau du temps, de la fatigue, des risques. Parce que rouler, c'est aussi un risque. Avec risque de perdre son permis, risque d'avoir un accident. Bonjour là, monsieur Poveda, l'appareil pour les fromages de chèvre. Dites-moi ce qu'il vous faut. Comme la semaine dernière. Ah ben d'accord, c'est parfait alors. Ben écoutez, je vous apporte ça demain. Par contre, je viendrai certainement avec un photographe. Parce que je fais un reportage, donc du coup, il me faut des photos. Donc on va prendre des photos. Ça ne vous dérange pas ? D'accord, très bien. Allô, bonjour, monsieur Poveda, l'appareil pour les fromages de chèvre. Qu'est-ce qu'il vous faut ? Il vous faut des fromages ou pas ? C'est comment en ce moment ? Ça boum fort, je te le dis. Ouais, ça boum vachement fort. Ben écoute, tant mieux, moi c'est pareil. Je m'en vais en Martinique demain faire un petit tour. Lui, c'est un blagueur, je vous ai payé à chaque fois. Pas à chaque fois que j'y vais, mais quand il en a une, il me la raconte. Quand il n'y a personne dans le magasin ou ça, donc il me la raconte et puis on rigole. C'est un clé hier, je l'ai démarché moi-même. Comme ça, j'ai vu une épicerie, je me suis arrêté, je me proposais. Je me présente, je suis Poveda, je suis producteur de fromage de chèvre. Je suis installé à Notre-Dame-de-Londe avec tente de chèvre. Et voilà, je cherche à vendre mes produits et je passe chez vous pour vous proposer mon fromage. Si vous êtes intéressé, tous les samedis matins, vous serez livré. À Sainte-Aunesse, c'est une pizza, la pizza d'Austra de Sainte-Aunesse. Elle est tenue par M. Taillefer. Le jour où il a ouvert sa pizzeria, il m'a téléphoné, il m'a dit vous souhaiteriez me livrer des fromages. Moi, j'ai regardé mon parcours, j'ai dit écoutez, j'y passe, donc il n'y a pas de souci, je vous livre. Surtout, les gens, il faut qu'ils soient sur ma tournée, sur ma route. Je suis Richard, relais des mousquetaires. C'est un spécialiste, je vous l'ai dit, je tiens prévenu. Tu vas passer en AOC ? En AOC ? Non. Ça ne me plaît pas, je suis indépendant. Tu vas passer sur RT, je ne suis pas. Mais ça, je te le dirai après, parce que là, je vais négocier. Moi, je négociais, non, ne t'inquiète pas. Allez, on continue la livraison. Relations amicales. Et puis, il y en a une paire de gars qui aiment bien déconner aussi. José, il me dit, viens boire un café. Il y a le bar en face, on va boire un café. Je vais boire un café avec José, avec Maggie, salut. Alors, je dis, voilà, ça va vite. C'est éphémère comme truc. Là, je n'ai pas le temps, moi, de me poser. J'ai des clients à livrer. Les épiceries, à 13h, elles ferment. Donc, il faut quand même que je sois dans le tempo. Et nous rentrons à la chèvrerie. Et la tournée est finie. Donc, cette tournée représente un kilométrage de 100 kilomètres. La régularité aussi. Attention, dans son travail, quand on livre ses clients, quand on a une livraison du samedi, elle doit être livraison du samedi. On peut la reporter une fois parce qu'on a une fois à faire le samedi comme on a eu une fois. J'ai fait le jeudi, ce n'est pas un problème. Mais surtout, que les clients soient livrés vraiment toutes les semaines et qu'on leur téléphone toutes les semaines. Là, quand même, sur tous les clients, c'est moi qui les appelle, c'est moi qui les contacte. Tous les vendredis soirs, je les appelle pour savoir les commandes. D'accord ? Donc, c'est moi qui suis ma livraison quand même. Et cette régularité, ils aiment beaucoup aussi. Il y a un calcul, oui, dans le sens où j'ai quand même regardé la proximité des villages. Je n'ai pas pris un village ici et puis un village à 200 kilomètres. Enfin, je regarde que les villages soient vraiment les uns à côté des autres. Que ce soit intéressant. Et puis après, quand je vois que ça marche, que dans tous les villages, j'arrive à avoir de la clientèle, je dis, c'est bon, quoi, c'est intéressant. Puis les gens, hop, ah, mais c'est vous qui venez livrer les fromages. Oui, ben voilà, c'est mes fromages, ça, oh, ben ils sont bons, vos fromages. C'est très bon. Tu dis merci, ça fait plaisir. C'est quand même du boulot. Plus j'ai de clients, plus j'ai de boulot parce qu'il faut les livrer, mais plus je suis sûr que mon exploitation agricole, elle, elle tiendra la route, quoi. C'est-à-dire que si je vends un grossiste, le grossiste, il me dit demain, ben maintenant, vos fromages, je les achète à 50 centimes d'euro. Eh ben, qu'est-ce que vous voulez que je lui dise si j'ai que lui ? Ben pas grand-chose. Par contre, là, ben mes prix, c'est moi qui l'ai fait. Et parce que j'ai une pannelle de clients énorme, 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 énorme. J'ai facilement plus d'une centaine de clients en fromage. La vente directe, c'est un truc qui me botte parce que j'ai vu des gars justement qui font ça et qui arrivent à vendre 80% de leur production sur leur ferme et qui ne se bougent pas, qui ne vont pas passer leur matinée dans les transports à faire des livraisons. Financier, c'est énorme. Mais si tu n'as pas à livrer, tu as une grosse partie de ta position qui est vendue ici. Et mode de vie aussi, conditions de vie, aller livrer, c'est du temps. Il faut avoir un camion, il faut avoir un truc. Bientôt, là, bientôt, attends, il va falloir qu'il soit refrigéré ton camion. Les glacières, pour l'instant, c'est encore ancestral, ils tolèrent. Mais un jour, tu devras avoir un camion. Donc, c'est des investissements, c'est du fric pour aller livrer. Je ne vais pas passer pour un écolo, mais il faut faire gaffe à l'environnement. Livrer, ça pollue, c'est un coût économique, c'est un coût pour l'environnement. On est en train de dire que le climat se réchauffe. Dans cette idée-là, je me dis, ok, on va essayer de faire un geste comme ça, si on peut éviter de polluer. Et sur les panneaux, je te mettrais, celui qui ne vient pas te donner de promange en vélo, il ne sera pas livré. Non, mais c'est vrai que ça aussi, c'est... Tu viens de m'en plier en voiture, il ne va pas venir en vélo, mon pari. Ouais, mais voilà, non, je pense que ça a fait servir les sens. Enroule, bah ! Tu ne démarres pas à tomber au terrain, t'es mis les pédales. Ça crie Greg. Ça crie Greg. Ça crie Greg. Merci.